Une balle de tennis pourrait être tout ce dont vous avez besoin pour soulager la sciatique. La névralgie sciatique est une affection caractérisée par une douleur vive qui touche le bas du dos, et peut s'étendre jusqu'aux orteils. Souvent, les médecins privilégient les médicaments à base de paracétamol ou d'ibuprofène pour soulager les symptômes de cette maladie. Mais tout le monde connaît les innombrables effets néfastes de ces médicaments. Pourquoi donc ne pas essayer cette astuce qui lutte contre la névralgie sciatique à l'aide d'une balle de tennis ? Toutes les personnes atteintes de névralgie sciatique s'accorderont pour dire que c'est une maladie très dure à vivre. Cette maladie handicapante cause des douleurs intenses, et peut rapidement transformer la vie des personnes qui en souffrent en un réel enfer. Malheureusement, les médicaments anti-inflammatoires qui sont souvent prescrits pour calmer la douleur provoquée par la névralgie sciatique, font plus de mal que de bien. Si vous faites partie de ces personnes qui veulent atténuer leur douleur sans subir les effets secondaires des médicaments, cherchez une balle de tennis et venez lire cet article. Quelles sont les causes de la névralgie sciatique ? Une balle de tennis, chaque année, la névralgie sciatique touche environ 100 000 français. Cette affection a de nombreuses causes. En voici quelques-unes. Moins hernie discale lombaire. La hernie discale lombaire est une affection caractérisée par l'endommagement du nucléus, une structure gélatineuse située sur le disque intervertébral. Elle peut être causée par le surpoids, les fractures ou encore la sédentarité. Moins discopathie dégénérative. La discopathie dégénérative est une sorte de vieillissement prématuré qui atteint les disques intervertébraux, et cause leur détérioration. Cette maladie est caractérisée par des douleurs intenses au niveau du dos. Moins la spondylolisthésis. On parle de spondylolisthésis, quand une, ou plusieurs vertèbres glissent vers l'avant ou vers l'arrière. Cette maladie peut causer des douleurs vives au niveau du dos, ainsi qu'un changement de la posture. Moins sténose spinale lombaire. La sténose spinale lombaire est causée par une compression du canal vertébral. Les personnes qui souffrent de cette maladie ressentent souvent des douleurs au niveau des fesses et jambes, ainsi que des picotements et des sensations de fourmillement. Moins syndrome du pyriforme. Comme son nom l'indique, cette maladie est due à un dysfonctionnement au niveau du muscle pyriforme. Elle est caractérisée par une douleur qui commence au niveau des fesses et des cuisses, et s'étend tout au long du nerf sciatique. Moins dysfonction sacro-iliaque. La dysfonction sacro-iliaque survient souvent après un traumatisme comme une chute sur les fesses, ou un accouchement difficile. Cette maladie provoque des douleurs intenses au niveau du bassin et du dos. Si elle n'est pas traitée, elle peut se développer et causer une arthrose. Comment lutter contre la névralgie sciatique à l'aide d'une balle de tennis ? Une balle de tennis, les effets secondaires des médicaments anti-inflammatoires ne sont plus à démontrer. Heureusement, il n'y a pas que les médicaments qui peuvent vous aider à vous débarrasser de la névralgie sciatique. Plusieurs activités comme le yoga ou le stretching aident à détendre les muscles et à atténuer la douleur liée à cette maladie. Mais si vous n'avez pas assez de temps à consacrer aux activités sportives, vous pouvez essayer cette astuce simple et efficace qui vous débarrassera de la névralgie sciatique en l'espace de quelques minutes. Vous aurez besoin d'un tapis de sol et d'une balle de tennis. La technique des balles de tennis va permettre de réduire les tensions dans vos muscles, et de favoriser une bonne circulation sanguine. Cela contribuera considérablement à diminuer votre douleur tout en vous procurant un sentiment de détente et de bien-être. Comment faire ? Une balle de tennis. Voici donc les étapes que vous devez suivre afin d'éliminer votre douleur. Moins allongez-vous sur votre tapis de sol et détendez-vous. Moins placez une balle de tennis sous la partie inférieure de votre dos. Si la zone douloureuse est grande, vous pouvez utiliser deux ou trois balles. Moins avec votre dos, appuyez sur la balle, et essayez de la déplacer en effectuant des mouvements du haut vers le bas, puis du bas vers le haut. Moins répétez l'opération pendant quelques minutes. Moins exercez une pression sur votre balle, et restez immobile pendant une vingtaine de secondes. Moins enlevez la balle, élevez-vous doucement. Moins cette technique peut également être utilisée sur les cuisses et les mollets. Mise en garde, moins afin d'éviter d'éventuels effets secondaires, demandez l'avis de votre médecin avant d'essayer cette méthode. Moins interrompez votre exercice si vous ressentez une accentuation de la douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada